Emmanuel Macron en Afrique, pour l'instant, c'est un peu super Macron. Pourquoi ? D'abord parce qu'il profite des crises dans lesquelles sont empêtrés plusieurs partenaires européens, comme la britannique, l'allemande. Il profite aussi des polémiques dans lesquelles est empêtré l'américain Donald Trump. C'est aussi super Macron parce qu'il joue sur sa jeunesse, un homme de 40 ans, ça parle, sur un continent très très jeune. Et on l'a vu, c'était lors de cette rencontre avec les étudiants de Ouagadougou en novembre dernier. Et puis enfin, c'est super Macron parce qu'il a un parcours politique qui fait rêver en Afrique. Cette success story en dehors des grands partis, ça fait rêver évidemment un Malik Gakou au Sénégal, un Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, un Maurice Camteau au Cameroun. Alors c'est super Macron, mais il ne faut pas non plus oublier que jusqu'à présent, Emmanuel Macron n'a pas été confronté à une grave crise politique africaine. Alors c'est vrai, le président français refuse de donner des leçons sur les situations politiques en Afrique. Il reprend un petit peu la thèse de Lionel Jospin, ni ingérence, ni indifférence. Mais on l'a bien vu avec ses prédécesseurs. Il arrive un moment ou un autre où il faut s'impliquer. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy au Tchad en 2008 ou en Côte d'Ivoire en 2010-2011. On l'a vu aussi avec François Hollande au Mali en 2013, au Congo-Kinshasa aussi à plusieurs reprises. Et il n'est pas impossible que demain, Emmanuel Macron soit confronté à une crise politique majeure. On pense évidemment toujours au Congo-Kinshasa, avec la question de la succession Kabila. On peut penser aussi à des pays comme le Gabon, comme le Togo, où s'instaurent des systèmes dynastiques. Et puis enfin, tout simplement au Mali, comment va se passer la présidentielle de juillet prochain ? Pour l'instant, toutes ces crises sont de basse intensité, si l'on peut dire. Mais peut-être que demain, ça peut déraper et qu'à ce moment-là, on verra vraiment quelle est la politique africaine d'Emmanuel Macron.